Bonjour, je suis docteur Taraqua et je vais aujourd'hui répondre à une question que beaucoup de patientes me posent en consultation. Faut-il changer des implants mammaires après une période de 10 ans ? Alors c'est quelque chose qu'on entend très souvent, y compris de la part de médecins, mais ce n'est pas du tout la position des sociétés de chirurgie. A l'heure actuelle, ce qui est recommandé, c'est plutôt une surveillance. Ça veut dire que si vous avez des implants depuis une dizaine d'années, que le résultat ne vous plaît plus pour un problème de volume, à ce moment-là, il faut consulter pour discuter un éventuel changement d'implant. Par contre, si au contraire le résultat vous plaît toujours et que vous n'avez pas particulièrement envie de l'échanger pour un problème esthétique, alors vous n'êtes pas obligé de le faire. Ce qui est recommandé à ce moment-là, c'est de commencer à faire une surveillance régulière, c'est-à-dire qu'il faudra faire une échographie ou une mammographie une fois par an pour s'assurer que les implants sont en parfait état. Et tant que c'est le cas, vous pouvez les garder. Donc surveillez une fois par an et le jour où un problème apparaît sur l'un de ces examens, à ce moment-là, il faudra prendre un rendez-vous en consultation pour changer les implants. Mais tant que le résultat vous plaît et que les implants sont intacts, vous pouvez les garder.